The Day Before les mecs ! Donc là on regarde un gameplay fait par les développeurs il y a deux jours au moment où je tourne cette vidéo et honnêtement je suis très mitigé, je tire même un peu plus vers la déception, je sais plus trop quoi en penser, c'est un jeu que j'attends beaucoup, c'est un jeu que j'attendais beaucoup juste avant qu'ils nous disent qu'il est repoussé une énième fois, mais bon ça, voilà, je sais pas trop si on s'y attendait ou pas puisque je vous rappelle que le jeu a déjà été repoussé, c'est la troisième fois qu'il est repoussé il me semble, voilà, il a été annoncé en 2021, The Day Before, il a été annoncé d'abord en 2022, puis il a été repoussé en janvier 2023, puis au 1er mars 2023, et là ils viennent carrément de nous le repousser, c'est même pas de quelques semaines, quelques jours, c'est plutôt quelques mois, 8 mois, puisqu'il a annoncé pour le 10 novembre 2023 cette fois-ci. Alors là, c'est voilà, là du coup les mecs, The Day Before, le jour d'avant, ils auraient plutôt dû l'appeler The Next Day, les jours d'après, voir The Next Year, l'année prochaine, pourquoi pas, là franchement, voilà, c'est un petit peu la douche froide, c'est la déception, alors graphiquement, bon graphiquement c'est beau, même si clairement, je pense qu'il y a eu un downgrade les mecs, il y a eu un downgrade du jeu, quand tu vois ce qu'ils ont fait au niveau des trailers, sur les tout premiers trailers, bon après c'est normal que pour les tout premiers trailers, ils doivent envoyer la sauce, ils doivent forcément hype les gens, là, avec un gameplay comme ça, tu vas hype personne, et donc, ils nous ont promis un gameplay avec toutes les features possibles dans le jeu, tout ce que vous allez pouvoir faire au moment de la conception du jeu, où est-ce qu'on est le développement et tout, et là voilà, la seule feature, je vous spoil les mecs, la seule feature qu'on va voir, c'est celle-ci, c'est cette table de bench, on va pouvoir craft quelques trucs, donc c'est plutôt sympa, regardez, je vais mettre pause, mais c'est plutôt sympa, puisqu'on voit qu'on va pouvoir ramasser des ressources quand même, vous voyez, on va pouvoir ramasser des tissus déchirés, des boulons, des vis, voilà, on va pouvoir crafter des grenades, des cocktails molotov, des bandages, bon, un petit peu, un petit peu le basique, j'ai envie de dire, au final, il n'y a rien non plus d'exceptionnel, vous voyez qu'on va pouvoir modder nos armes, donc ça, il l'avait déjà montré, mais voilà, donc ça, c'est cool, au niveau de ça, c'est assez complet, il n'y a rien d'exceptionnel, encore une fois, il y a plein de jeux qui font ça, c'est vrai que pour modder les armes, ça a l'air assez complet sur ce point de vue-là, vous voyez qu'on peut mettre des silencieux, on peut mettre des nouvelles grippes, on peut mettre des viseurs, on peut changer les crosses, les chargeurs, bref, on peut faire pas mal de choses au niveau des stats des armes, ça, c'est cool, on voit qu'en dessous, on a un petit HUD quand même, donc au niveau de la santé, l'énergie, la boisson, donc ça, c'est cool, on voit par exemple qu'en énergie, on est à 85 sur 100, en boisson, on est à 80 sur 100, donc voilà, déjà, on va avoir de l'endurance, de la soif, pas de fin, visiblement, voilà, à moins que la fin, ça va être l'énergie, c'est possible, donc on passe sur les armes modées avec cette table de bench, et qui est franchement bien faite, voilà, on va pas se mentir, c'est sûr, le jeu est joli, voilà, y'a pas de soucis, mais après, voilà, c'est tout ce qu'on voit les mecs, c'est tout ce qu'on voit, le gameplay dure 10 minutes, et franchement, voilà, il fouille 2-3 placards, vous voyez que l'inventaire reste assez basique, voilà, il fouille 2-3 placards, 2-3 frigos, machin, il ramasse 2-3 trucs, et c'est tout, franchement, on nous annonce pas plus de choses que ça dans le jeu, voilà, on voit pas de hordes de zombies, voilà, je vous dis un petit peu, c'est pas une react, puisque j'ai déjà regardé le gameplay, voilà, je vous dis ce qu'on va voir un petit peu, y'a pas de grosse horde de zombies, y'a quelques zombies qui ont l'air assez couillons, vous voyez, voilà, même l'autre, attendez, je crois qu'il y en avait un, il a pas bougé, regardez, bah en fait, y'en a pas un qui a bougé, quoi, regardez, ils ont tous le même pattern, les mecs, ils ont tous le même pattern, vous avez vu ça ? Regardez, je vous remets la scène, regardez-les bien, on dirait une chorale qui chante en canon, vous savez, ils ont tous le même pattern, les mecs, c'est un truc de ouf, bref, voilà, assez déçu, alors, graphiquement, encore une fois, au niveau des décors, du level design et tout, franchement, c'est joli, même s'il y a eu un downgrade, les mecs, attendez, voilà, juste comme ça, pour vous montrer, je vous laisse un petit peu voir les graphismes et tout, ce que ça donne au niveau des effets de lumière et tout, ça, c'est le gameplay qui est sorti y'a deux jours, les mecs, voilà, on se remet un petit peu dans le contexte, vous voyez un petit peu tout ce que vous voyez là ? Ok, maintenant, ça, c'est le trailer qui nous a sorti y'a deux ans, est-ce que vous voyez un petit peu, est-ce que vous arrivez à décerner cette différence ? Alors après, je veux bien qu'ils n'étaient très certainement pas au même endroit au moment du gameplay d'il y a deux jours, c'est possible que la map soit très grande ou quoi, encore une fois, je vous dis, tout ça, c'est des démos techniques, les mecs, voilà, des démos techniques, c'est-à-dire, c'est des tout petits bouts de map qui sont développés, mais vraiment des tout petits bouts, voilà, aux alentours, tu as beau regarder aux horizons et tout, derrière, il n'y a rien du tout, c'est complètement vide, et puis forcément, dès que tu construis un tout petit bout de map pour une démo technique, et bien tu peux mettre le paquet à dons sur les effets visuels, voilà, c'est pas pareil qu'une fois que le jeu sera complètement développé, que tu auras une map gigantesque, là forcément, t'es obligé de revoir tes trucs à la baisse, tu vois, voilà, il va falloir optimiser tout ça. Bref, vous voyez que ça, c'est le trailer d'il y a deux ans, et voilà, c'est pas la même chose, alors là, peut-être que, bon, il y a le ray tracing qui est activé, le RTX, tu vois ce que je veux dire, voilà, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de petites particules qui volent, tu vois, il y a au niveau des... C'est un peu plus vivant, au niveau des effets de lumière sur les boutiques, les enseignes et tout, c'est un petit peu plus vivant que ce gameplay qu'on nous a présenté il y a deux jours, je trouve. Voilà, vous le voyez par exemple là, avec la neige qui tombe ou quoi, les effets de fumée, les effets de lumière, les particules. Ici, regardez, on a une vraie horde de zombies qui arrive, enfin, tu vois, voilà. Là, ok, on nous montre pas mal de features, mais là, les mecs, je vous spoil, on va rien voir de tout ça. Voilà. Ça, c'est le jeu actuellement, au stade de son développement, qui était censé sortir le 1er mars 2023. Donc, dans un mois, dans tout juste un mois. Et donc, oui, effectivement, on nous montre rien du tout. Très mitigé, assez déçu, les mecs. Et je veux dire, les mecs, il faut arrêter d'essayer de nous tromper avec des artifices pareils. C'est pas parce que tu nous mets une petite meuf en leggings avec un cure bondi qui va courir que ça va cacher les défauts de ton jeu. Voilà. Tu voulais qu'on focalise dessus et qu'on arrête de regarder autour ? Ça marche pas sur moi, ça, les mecs. Ça marche pas, ça prend pas. Voilà. Si les gens, ils veulent voir des culs, ils savent où aller. Ils vont pas aller sur The Day Before. Donc, voilà. Tu vois ? Ils voulaient très certainement cacher quelque chose. Ça prend pas, ça, les mecs. On n'est pas des faibles, nous. Bref, voilà. J'avance un peu, les mecs, mais honnêtement, ouais, assez déçu. Bon, après, c'est joli, attention. Franchement, c'est joli. Tu vois, quand même, il y a les effets de fumée et tout. Il y a une ambiance. Voilà. Il y a quelque chose, quand même. C'est joli. Mais, bon, il y a plein d'autres jeux qui font la même chose aujourd'hui. Voilà. Certes, graphiquement, bon, il va être plus poussé qu'un DayZ, tu vois, qui commence à dater. Quoique, DayZ, il est souvent remis au goût du jour, les mecs. DayZ, si tu veux... Aujourd'hui, si tu veux te faire un The Day Before, tu vas sur DayZ, tu vas sur Scum, tu vas sur Deadlice. C'est pas Deadlice, comment ça s'appelle ? Deadside, et pas Deadlice. Oui, je me suis trompé. Bref, voilà. Aujourd'hui, c'est des jeux qui sont finis, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, finis. Non, pas totalement finis. Disons qu'il y a toujours des mises à jour. Si, en soi, c'est fini, mais les jeux sont tout le temps mis à jour. Et voilà, c'est des bons jeux, c'est des bonnes alternatives à The Day Before, les mecs. C'est des très bonnes alternatives à ce jeu, qui, je vous le rappelle, maintenant sortira le 10 novembre 2023. Ça fait mal, quoi. Et là, voilà, il n'y a pas grand-chose. Regardez, les zombies ont l'air complètement abrutis et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très mitigé. Je suis très déçu parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Je l'attendais depuis le temps que j'en parle, les mecs. Donc, voilà. Après, c'est pareil. Tu vois, The Day Before, je l'avais annoncé une première fois, forcément, en 2022. Je l'avais annoncé 2023. Voilà, pareil. Je vous en ai parlé. Les mecs, à chaque fois, il a été repoussé. Et puis ça, c'est pareil. Je veux dire, il y a des mecs qui viennent commenter mes vidéos que j'ai faites il y a parfois presque un an. Ils me disent « Vidéo inutile, complètement nulle. je fais de la désinformation, le jeu ne sors pas, machin, nan, nan. » Mais les mecs, moi, au bout d'un moment, je vous parle de l'actualité du jeu vidéo. Je ne suis pas Madame Soleil. Je ne vois pas dans le futur. Je n'ai pas une boule de cristal. Je veux dire, si au dernier moment, les développeurs, ils décident de changer leur plan, tu veux que je fasse quoi ? Oh ! Et moi, j'ai fait une vidéo, les mecs. Alors, on se retire les doigts et on bosse, là. On sort le jeu à la date prévue. Non, je ne peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible. Regardez, franchement, je trouve que c'est mort, les mecs. C'est mort, ce n'est pas vivant. Alors, OK, c'est un jeu post-apocalyptique. On ne s'attend pas à voir des jongleurs dans les rues, des musiciens, tu vois. Ça, OK, voilà. C'est normal que ce soit mort. Mais, je veux dire, c'est mort dans le sens où, je ne sais pas, ça manque de quelque chose. Les mecs, ça manque un truc. Je n'en sais rien. Voilà, tu vois, par exemple, je vous remets quelques passages du premier trailer qui est sorti il y a deux ans. On est toujours dans un jeu post-apocalyptique. C'est la fin du monde. Mais là, je trouve ça plus vivant. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, effet de lumière, petite particule qui tombe, machin, tu vois ce que je veux dire ? Là, je trouve ça un petit peu plus vivant quand même. Vous voyez où je veux en venir par vivant ? Regardez les trucs des magasins, les écrans, les néons, tu vois. Là, à l'heure actuelle, OK, je vois un The Division. Je vois un The Division version améliorée en Big Open World. Enfin, je me l'imagine en Big Open World parce qu'encore une fois, démo technique, les mecs. N'oubliez pas, démo technique, très important. Là, gros, non. Là, on est à des années dans The Division. Je suis désolé, mais non. Là, c'est... Voilà. C'est un jeu, c'est une démo technique d'un jeu qui vient tout juste d'annoncer. Le développement vient de commencer, là. Tu vois, enfin, voilà. Que... Voilà. Très déçu, les mecs. Je voulais sortir cette vidéo parce qu'au final, j'ai encore parlé de The Day Before dans ma dernière vidéo. Voilà. J'ai dit, je l'attendais, je l'attendais, mais bon, au moment où j'ai tourné ma vidéo qui est sortie juste avant, ils n'avaient pas dit qu'ils allaient reporter le jeu. Alors, pourquoi ils reportent le jeu ? Eh bien, apparemment, ce serait pour un problème de nom de marque. Alors ça, c'est eux qui l'ont dit sur leur Twitter et tout. Mais bon, 8 mois pour régler un problème de nom de marque, les mecs. En fait, je vous explique. The Day Before, il a été annoncé en janvier 2021. Sauf qu'à ce moment-là, ils n'ont pas déposé le nom de marque. Six mois plus tard, il y a des Coréens qui ont déposé le nom de marque aux Etats-Unis. Donc, en fait, ils n'ont plus le droit de s'appeler The Day Before. Voilà. Ce n'est pas possible. Le truc, c'est que ça a quand même été fait six mois plus tard. Pourquoi seulement aujourd'hui, Steam enlève le jeu de leur page ? Seulement aujourd'hui. Pour un problème de nom de marque qui va mettre 8 mois à être résolu ? Non, les mecs. Non, non. Ça cache autre chose. Tout comme le cul rebondi de cette meuf qui court en leggings. Ils veulent nous cacher des choses. Ils veulent qu'on se focalise sur autre chose. Voilà. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas le nom de marque le problème. Le problème, c'est que le jeu, il n'est pas fini, les mecs. Il n'est pas fini et ils n'ont rien à nous présenter. Pourquoi je dis qu'ils n'ont rien à nous présenter ? Parce qu'en fait, ils nous ont promis qu'on allait voir toutes les features du jeu. Tout ce qui était possible de faire. Dans ce cas, si là, c'est tout ce qui est possible de faire dans le jeu, à part cette table de bench, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas, ils pourraient rajouter des trucs. Peut-être un peu plus d'éléments scénarisés, des hordes de zombies qui viennent t'attaquer. Pourquoi pas faire du marchandage ? Je ne sais pas, les mecs. Là, je vous sors des trucs de mon chapeau. Mon chapeau que je n'ai pas, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Du marchand, de la revente de ressources. Je ne sais pas, les mecs. Je ne suis pas développeur, moi, tu vois. Je suis un gamer. Mais il y a plein de trucs à faire. Il y a plein d'autres trucs à faire. Là, tu nous ressors un scum. Tu nous ressors un DZ. Alors, OK. Avec des graphismes 2023. OK. D'accord. Mais quoi que, attention, tu prends un scum. Un DZ, il commence à adapter tout de même au niveau du moteur graphique. Mais il est super joli, les mecs. DZ, il est super joli. Voilà. Il est moins poussé techniquement que The Day Before. Mais tu prends un scum, par exemple. Un scum, déjà, niveau graphisme, il est au-dessus de DZ. Tu vois ? Après, il est quand même en dessous de The Day Before. Je pense quand même. Mais clairement, aujourd'hui, si tu veux une alternative à The Day Before, bah, t'as DayZ qui est excellent. T'as Scum. T'as Deadside. Et puis, t'en as plein d'autres, les mecs. T'en as plein d'autres. C'est juste parce que, voilà, je les connais pas, tu vois. Mais voilà. Là, pour moi, on n'a pas la présentation d'un jeu triple A. Alors, OK, fantastique, c'est pas un gros studio. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est pas Ubisoft, c'est pas Bethesda ou Activision ou autre. Mais voilà, ils ont annoncé ça quand même comme le messie des jeux de survie, les mecs. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se sont placés quand même entre un The Division et The Last of Us. Tu vois ? Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est eux qui se sont placés entre ces deux jeux-là ou plutôt les gamers qui les ont placés entre ces deux jeux-là parce que c'est deux choses différentes du coup. Tu vois ? Mais si c'est eux qui se sont placés entre ces deux jeux-là, bah, non, là, on est à des années, les mecs. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose, franchement, il n'y a rien, les mecs. Bon, des fois, tu as deux, trois petites particules qui volent, tu vois, tu as deux bouts de papier ou quoi. C'est vrai que c'est plutôt bien fichu le fait d'aller visiter, tu vois ? Bon, c'est quand même pas mal fichu le fait d'aller visiter les trucs, les stores, les magasins et tout. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Tu fais la même chose dans Scum, dans DZ, tu vois, voilà. C'est un petit peu moins fini, repoussé. Mais voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous l'aide dans les mecs. Donc voilà, tout ça les mecs, le problème de nom de marque ou quoi, parce que c'est par rapport à ça que le jeu serait repoussé, selon eux. Mais moi, je pense que ça cache autre chose. Voilà. Ça cache le fait que le jeu n'est pas fini, en fait. Tout simplement. Il n'est pas fini et qu'on a juste eu des grosses démos techniques. Regardez les mecs, regardez. Tu vois la différence entre le trailer d'il y a deux ans et le trailer que je vous ai montré juste avant qui est d'aujourd'hui. Tu vois la différence ? Voilà, c'est... Tu vois ? Et regardez, c'est pareil, ici. Stop. Je mets pause. Je ne l'avais même pas vu. On a un HUD. Tu vois ? On a le froid, on a l'énergie, on a la soif. On a un petit HUD. Il est minime et ça, honnêtement, ça me plaît. Je préfère les HUD minimes que comparé à The Division où tu en as partout sur l'écran. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je n'ai pas aimé dans The Division, les mecs. Je n'ai vraiment pas kiffé le HUD. Tu en as partout sur l'écran. Là, je vous remets le gameplay ici. On a zéro HUD, les mecs. Zéro HUD. On n'a même pas, je ne sais pas, une petite minimap. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, le HUD, il est présent quand tu ouvres l'inventaire, forcément. Mais on n'a pas une minimap, on n'a pas nos informations de game. Je ne sais pas combien il nous reste de balles, des trucs comme ça. Alors, ok, c'est cool les jeux sans HUD. Ça permet d'avoir quelque chose de plus cinématographique et tout. Mais il en faut, je trouve, un minimum. pas la The Division non plus. Je trouve vraiment que c'était beaucoup trop, tu vois. Mais un minimum, tu vois. Voilà, un truc assez discret dans le coin de l'écran et tout. Histoire d'avoir quand même un minimum d'infos sur ce que tu fais et sur ce que tu dois faire. Parce que là, les mecs, on ne sait absolument pas ce qu'on doit faire dans le jeu. Tu vois, c'est... Voilà. Bon, bref, écoutez, c'était juste pour vous dire que je ne serai pas présent sur The Division le 1er mars 2019. Voilà. Au moins, les gens qui ont vu la vidéo ne pourront pas dire tu racontes encore des conneries et tout. Voilà, c'est juste que je ne savais pas, les mecs. Voilà. Comme je vous dis, je ne peux pas prédire le futur. Voilà. Si eux, ils décident de changer leur plan au dernier moment, c'est comme ça. En tout cas, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. N'oubliez pas, en ressortant, le petit like. Ça, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des aventures. Et puis, n'oubliez pas que si vous cherchez vos jeux moins chers, ça se passe sur G2A. Vous n'y trouverez pas The Day Before puisqu'il a été annulé. Mais vous y trouverez plein d'autres jeux. Au Guard Legacy et bien d'autres encore. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Bye. Oui, effectivement, on va prendre des canettes, des barres de céréales. Wouhou, cool.